Supposons que tu veux de l'huile de cannabis pour un problème d'anxiété. Je vais t'autoriser à prendre un ou deux grammes par jour d'huile de cannabis. Après ça, tu vas aller vers un producteur et ce producteur-là va t'envoyer chez toi l'huile de cannabis. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais ce n'est pas remboursé comme tel? Non. Pourtant, selon vous, est-ce que c'est aussi efficace que de la médication? C'est-à-dire que chez certaines personnes, encore une fois, j'ai des très beaux résultats. J'ai eu des très beaux résultats en anxiété, en migraine. J'ai eu des beaux résultats aussi pour de l'ostéoarthrose. J'ai eu une petite madame, peut-être sans livre mouillée, mais qui ne pouvait pas prendre d'opioïdes et qui s'est retrouvée avec son huile de cannabis. Elle a dit, mon Dieu, depuis que je prends ça, je me sens bien, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Au début, les études qui étaient évidemment faites par les compagnies productrices de CBD et de THC, c'était très prometteur dans plusieurs domaines. Je veux dire que ce soit pour la douleur, que ce soit pour le sommeil, que ce soit pour l'antiépileptique, anxiolytique, donc anti-inflammatoire. Tous ces domaines-là avaient comme, c'était le Tlandyte, bravo. Mais de plus en plus, les études sortent et les résultats sont plus mitigés. Mon enthousiasme, c'est un petit peu effrité.